Il est back Bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite boxe la boxe du mois de janvier qui sort en février normal parce que j'ai un calendrier qui est un calendrier de ministre donc elle sortira en janvier en février pardon toujours accompagné de mon couteau de cuisine nous allons découvrir ce qu'il ya dedans ce mois-ci la boîte est basée sur les super héros dans plusieurs licences de super héros overwatch transformers call of duty et j'ai oublié toy story voilà vous pouvez remarquer au passage voilà j'ai reçu des nouvelles figurines je commence à ne plus avoir de place et normalement il y en a une dans cette box je sais pas du tout je vais la mettre je peux pas me permettre de la placer juste au dessus de tony star donc je ne sais pas où je vais la mettre mais je la mettrai quelque part enfin bref ouvrons cette boîte évidemment le scotch habituel tu dégages ne prenez pas des couteaux de cuisine ça ne sert à rien vous l'avez peut-être remarqué la boîte du mois de décembre je l'ai mise juste derrière la raquette de tennis j'ai enlevé la boîte nvidia je trouvais que c'était quand même plus beau ça et du coup normalement c'est une boîte qu'on pourra aussi retourner donc je pense que je la mettrai peut-être au dessus de la boîte comme d'habitude et vous allez voir que ce sera toujours comme ça c'est disposé de cette manière toujours bien rangé avec le petit truc qui nous dit ce qu'on a dedans comme la dernière fois on a 5 petits trucs on va commencer évidemment par le moins intéressant on a un pins exclusif woodbox d'ailleurs merci abyss pour m'avoir dit comment on mettait un pin cette dernière fois parce que c'est vrai que bon ben c'est pas c'est un truc très vieux donc on n'a plus forcément l'habitude on sait plus forcément comment on fait alors je connais pas du tout voilà à quoi ressemble le pins mais a priori de ce que je sais vu je pense qu'il ya la triforce donc je pense pas me tromper en disant que c'est zelda mais j'y connais absolument rien ok donc c'est bien le bouclier de link dans the legend of the zelda ok bon ça va au moins je me suis pas trompé j'ai la bonne référence ensuite nous avons une lampe torche call of duty une lampe torche elle est plus ou moins lourde je sais pas vraiment quel est le poids de base d'une lampe torche comment ça marche quelles sont les piles qu'il faut mettre là dedans j'en ai aucune idée voilà à quoi elle ressemble et alors si je dis pas de conneries ça là c'est un décapsuleur et j'ai des bières la maison dont je vais essayer car moi je vous montrerai pas en vidéo mais je vais essayer ah oui d'accord c'est de ce côté en fait qu'on met la pile je pense ah ok donc il y a déjà une pile c'est juste qu'il y a une petite protection entre guillemets ça a son effet ça marche par contre du coup c'est dire que pour l'éteindre je dois à chaque fois la dévisser si on dévise ça s'éteint si on revisse ça s'allume bon ben voilà basique lampe torche je sais pas vraiment si je vais l'utiliser pourquoi je l'utiliserai ok on passe maintenant au dessous de verre overwatch overwatch qui fait quand même partie de mes jeux préférés tout coup donc ça se présente comme ceci alors qu'est-ce qu'on a là dedans putain encore du plastique à que du plastique le couteau magique va venir m'aider bien déguisé en plus ok donc nous avons quatre dessous de plat le premier il s'agit du personnage de merci alors ça va être très compliqué de vous montrer avec la lumière mais à peu normalement vous le voyez à peu près donc ça c'est celle de merci nous avons le dessous de verre de reaper mon dps préféré la seule française du jeu la widow maker troisième dessous de verre et pour le quatrième c'est également un dps il s'agit de soldier 76 bien connu donc voilà clairement c'est beaucoup plus gros que le verre que j'utilisais pourtant cela ils sont déjà gros en termes de pied donc bon parfois je les utiliserai quand même c'est plutôt sympathique on enchaîne avec un t-shirt de transformers up ça j'aime bien parce que c'est une essence que j'apprécie particulièrement même si elle n'est pas vraiment aimé par les fans voici à quoi il ressemble autobot cyberthron voilà très sympa basique un truc transformers de base mais je le mettrai il est très cool j'aime bien voilà et enfin évidemment comme la dernière fois la pièce maîtresse de la box la figurine pop de buzz l'éclair assez surprenant pour le coup je l'aime beaucoup plus que pour la dernière fois avec le roi de la nuit elle ressemble donc à ceci vous la voyez bien net de profil comme ceci donc comme ça ce n'est pas une bobble il ya vraiment un truc sous la tête qui fait qu'elle peut pas bouger dans tous les sens mais je la trouve beaucoup plus sympa que celle du roi de la nuit de game of thrones et celle ci vient donc du film toy story 4 je sais pas où je vais la mettre mais je vais essayer de trouver une petite place quand même pour cette figure elle est quand même plutôt jolie donc ça va pour finir voilà à quoi doit ressembler normalement la boîte quand on l'a assemblé c'est clairement une référence à transformers donc c'est plutôt sympa je vais la mettre au dessus de celle là qui est juste là et nous en avons donc fini pour l'ouverture de cette box j'espère que cet unboxing vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la box n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos moi je vous dis à la prochaine c'était votre capitaine ciao et